Aujourd'hui, je vais te parler du programme d'entraînement. Et oui, souvent, vous cherchez le programme d'entraînement parfait, c'est-à-dire un programme. Donc, en fait, tu fais un programme, voilà, on va dire P1, voilà. Ça, c'est ton programme que tu vas, en fait, dedans, tu fais ton programme pour tous les jours d'entraînement que tu as. Quand tu es débutant, tu as besoin de certains repères pour commencer à t'entraîner, mais après, tu as besoin, en fait, de continuer à progresser. Et un muscle qui reste sur un même programme toute l'année, c'est zéro, les amis. C'est vraiment une grosse bêtise. C'est comme si un chasseur allait à la chasse avec une seule balle. Alors, les amis, un programme, c'est bien. Deux programmes, c'est très bien. Deux programmes, c'est très bien. Mais trois programmes, c'est encore mieux. P3, ici. P3. Ce qu'il faut comprendre dans ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, plus un muscle va garder les mêmes exercices, les mêmes charges, plus ce muscle-là aura tendance à ne pas progresser. Voyez-vous? À un moment donné, le muscle va stagner. Il ne va plus avoir cet effet de choc. En fait, plus vous allez vous entraîner avec un même programme, et plus la sensation et le développement musculaire vont descendre, en fait. Et plus la progression elle-même va baisser. Donc, le muscle a toujours besoin qu'on l'étonne, qu'il soit étonné, qu'il ne soit pas toujours dans une routine d'entraînement perpétuelle. Parce que certains même écrivent leur programme de façon à trouver le programme parfait. Mais le programme parfait n'existe pas, les amis. Il n'existe pas. Il existe, mais englobé dans plusieurs programmes. D'accord? Donc, ton programme P1 que tu fais ici, donc j'ai mis comme ça parce que je ne sais pas ce que tu fais. Tu peux le garder ce programme-là. Il est bon. Le programme P2 et P3, je vais t'expliquer comment tu dois le faire. Admettons que ton programme P1, tu fais des séries de 10 répétitions. 10 répétitions. D'accord? Ton programme P2, il doit ne rien avoir avec ton programme P1. Ton programme P2, en fait, si en P1 tu fais 10 répétitions, en P2 tu vas faire, admettons, 15 répétitions. 15 répétitions. D'accord? Et surtout, au niveau des exercices. Les exercices ne doivent pas du tout être pareils. C'est-à-dire qu'entre P1 et P2, il ne doit y avoir aucun exercice identique. C'est-à-dire que tu dois préparer ton programme P1 de façon à ce qu'il n'y ait aucune similitude d'exercice entre les deux. Si ici, tu as le développé couché bas, ici, tu auras du développé couché halter. Si ici, tu as du squat, ici, tu auras de la presse. On est bien d'accord? Il faut vraiment que tous les exercices soient différents. Mais, ton programme P1 reste celui qui doit être le plus complet. Il ne faut pas non plus reprendre tous les exercices de P1 en différent pour faire le P2. Admettons, dans ton programme P1, tu fais deux à trois exercices par groupe musculaire. Ok? Deux à trois exercices. On va mettre un exercice par groupe musculaire. Dans ton programme P2, tu peux faire simplement un à deux exercices dans ton programme. Tout simplement, par groupe musculaire. Et donc, il ne faut pas du tout que ces deux programmes se ressemblent. Mais pas du tout. Troisième programme, le programme P3. Lui, le P3, en fait, son truc, c'est qu'il faut, et c'est là où beaucoup se trompent en cherchant vraiment le programme parfait, la charge parfaite et compagnie. Parce que le programme P3, c'est grâce à lui, si tu vas pouvoir améliorer tes charges de travail, je dis bien charges de travail, dans ton programme 2 et dans ton programme 1, c'est lui qui va faire le boulot. Le programme P3, c'est un programme de force. Il faudra que tu fasses un programme de force dans tous tes programmes. Donc, dans le programme P3, on va s'arrêter sur six répétitions maximum. On va tourner, même je dirais, entre trois et six répétitions maximum. Au niveau des exercices, on va continuer entre un et trois exercices par groupe musculaire. Entre un et trois exercices. Les exercices qui sont faits dans le programme P3 peuvent être repris dans le P1 et P2. Ce n'est pas un problème. La seule différence qu'il y a, c'est que lui, le P3, c'est au niveau de la charge de travail. Au niveau de la charge de travail, il sera vraiment beaucoup plus lourd parce que l'erreur que vous faites, c'est de chercher la charge idéale pour pouvoir travailler en fait. Mais lorsque vous progressez de cette façon, il y a un moment où vous avez besoin de force. La force va vous aider à progresser parce que plus vous allez avoir de force, donc plus votre charge maximale va être décalée vers le haut, bien sûr. Admettons que vous passez 100 kilos, d'accord? Si maintenant vous passez 120 kilos, d'accord? Votre charge de travail qui, elle, était à 60 kilos environ peut se retrouver maintenant à 70 kilos. Toujours avec le même nombre de répétitions. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est le programme P3 qui va vous le faire. Qui va vraiment faire remonter en fait la charge des deux autres programmes P1 et P2. Le programme P3, le programme de force, d'accord? Il est super important, les amis. Important. Très, très important. En fait, lui, et c'est pour ça que j'ai donné les programmes dans cet ordre-là, parce que le programme P3, c'est lui qui fait un peu décoller. Si vous voulez, la ligne, elle est comme ceci. Elle est un peu penchée. Le programme P3, plus lui va monter, plus P2 va monter, plus P1 va monter. Vous voyez ce que je veux dire? On est un peu penchés comme ça. Tout le monde est en train de suivre le programme P3. C'est-à-dire que votre programme est fait et la charge de travail doit être décidée par rapport à votre charge maximale. Donc, je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo comment choisir votre charge de travail. Mais sachez, les amis, entre quelqu'un qui passe 200 kilos maximum et quelqu'un qui passe 100 kilos maximum, vous comprenez bien qu'ils n'ont pas tous deux les mêmes charges de travail. L'un aura une charge de travail peut-être à 60 kilos, l'autre aura une charge de travail peut-être à 140 ou 150 kilos. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment décaler les choses. Autre point très important, entre chaque programme P1, P2, P3, les amis, il y a un intervalle d'environ trois mois. Et oui, on ne dépasse pas trois mois pour un programme d'entraînement, les amis. Le programme P1 va durer trois mois, voilà, P2, trois mois, voilà, P3, trois mois, voilà. Pour être un peu plus précis, on va dire entre deux et trois mois. Tout dépend de chaque personne. En fait, le corps, il met un certain temps pour pouvoir s'habituer. Mais une fois qu'il est habitué, en fait, le muscle, il stagne. Il stagne, même si vous avez des courbatures, même si vous allez vous rendre compte et pour ceux qui sont un peu plus avancés, vous allez vous rendre compte que vous faites des exercices, vous avez des douleurs, mais votre corps ne change pas. Vous avez les sensations, vous avez tout, mais votre corps ne change pas. Eh bien, c'est parce que votre corps est trop habitué à ces mêmes exercices. Une fois que vous avez fait P1, trois mois, P2, trois mois, P3, trois mois, maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Retournez à P1. C'est-à-dire que votre programme doit tourner comme ceci, comme ceci. Voilà, voyez? Trois mois, trois mois, trois mois et on recommence. Trois mois, trois mois, trois mois et on recommence. Vous voyez? Ici, admettons, je ne sais pas ce que tu fais, si tu fais dix répétitions, je ne sais pas, voilà, c'est chacun derrière votre écran, vous savez combien de répétitions vous faites. Donc, encore, le programme 1, les amis, et le programme 2, c'est les deux qui sont les plus similaires, mais vraiment en termes de charge et en termes d'exercice, il ne faut vraiment pas qu'il n'y ait aucune confusion, aucune nuance. Vous voyez? Il faut vraiment qu'ils soient très séparés, très distincts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez élaborer votre programme P1 sur un paquet, donc le programme que vous faites actuellement, vous allez pouvoir faire maintenant le programme P2. Mais il faut l'écrire, hein? Il faut écrire le programme P1. Il faut vraiment l'écrire, tout ce que vous faites dans la semaine, comment vous vous entraînez, surtout en termes d'exercices, de répétitions, voilà, et pour pouvoir élaborer le programme P2. Alors, tous ces programmes peuvent reprendre les mêmes jours d'entraînement. Ça, il n'y a pas de problème dessus, mais c'est au niveau des exercices et des charges, les amis. C'est très important. Le programme P2 doit avoir, il ne doit rien avoir à faire avec le programme P1. D'accord? Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune similitude, j'insiste beaucoup, en termes d'exercices et de charges et forcément donc de répétitions. D'accord? Le programme P3, quant à lui, c'est lui qui va vous permettre de décaler votre charge maximale. C'est-à-dire que lorsque vous avez fini votre programme P3, ici on a neuf mois en tout, donc 3 et 3, 6 et 3, 9. D'accord? Lorsque vous arrivez ici à votre dernière semaine en programme P3 de France, lorsque vous allez recommencer votre programme P1, vous verrez que vos charges vont être décalées. Peut-être de 5 kilos, 2 kilos, 3 kilos, mais vous verrez qu'il y aura une différence dans vos charges. Vous aurez plus de facilité à passer les mêmes charges. Il n'y a qu'à essayer. Quelqu'un qui a fini un programme P3, d'accord, programme de force, lorsqu'il va revenir au programme P1, essayez de mettre les mêmes charges que vous mettiez avant de commencer mon cycle. Et vous verrez que vos charges de travail vont être décalées vers l'avant. Vous allez trouver que ce sera un petit poil trop léger. Un poil trop léger. Parce qu'en 3 mois, c'est vraiment la limite qu'il faut. Voyez? Il ne faut pas non plus aller trop loin dans la force. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se dire, ah mais je vais faire le programme de force dans 4 mois, 5 mois, 6 mois. Non, 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 non. On n'est pas des altérophiles. On n'est pas non plus de là pour faire de la force athlétique et compagnie. Ce programme, c'est une aide. Voyez? C'est une aide qui va vous apporter pour pouvoir toujours progresser au niveau de vos deux autres programmes. Voyez? Mais, en fait, 3 mois, c'est vraiment la limite qu'il faut. Parce que le corps, en fait, au niveau de 2-3 mois, il commence vraiment à se stabiliser, vraiment à stagner, vraiment à arrêter l'évolution. Voyez? Mais les amis, autre point. Attention les courbatures. Attention. Lorsque vous allez passer de P1 à P2, étant donné que les exercices n'ont rien à voir, que les charges n'ont rien à voir parce qu'ici, vous êtes censé faire plus de répétitions, attention, votre muscle va avoir un choc. Et c'est tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Il va avoir un choc. Il va avoir, surtout au niveau des exercices, il va avoir un changement radical qui va faire que vous allez avoir plus de courbatures, plus de mal à récupérer. J'ai déjà parlé des récupérations. Je vous mets la vidéo juste ici. Comment mieux récupérer ce que tu ne fais pas? Va voir la vidéo si tu ne l'as pas encore vue. La même chose va se produire du programme 2 au programme 3. Méfiez-vous. Ce n'est pas parce que vous ne faites que 3 à 6 répétitions dans le programme 3 que vous n'allez pas avoir de courbatures. Parce que le changement est tel que le corps va être tellement choqué. L'organisme et tout, il ne va pas s'attendre à ce bouleversement qui fait qu'il y aura un choc. Vous allez sentir vraiment une différence au niveau du ressenti lorsque vous allez vous réveiller le lendemain matin. Lorsque vous allez faire vos activités normales, comme tout le monde en fait. Vous allez sentir vraiment une différence au niveau, surtout dans les premières semaines. Mais plus ça va aller et plus votre corps va commencer à s'habituer. Et au bout de 2-3 mois, stop. C'est-à-dire que 3 mois maximum. Au bout de 2-3 mois, on arrête et on recommence en fait le programme P1. Alors en termes de récupération entre les séries, on ne sera pas pareil. Parce que pour le programme de force, donc P3, on sera aux alentours de 2 minutes. Pour le P1 et le P2, on sera entre 45 et 1 minute 15. Vous voyez, donc aux alentours de 1 minute. Alors pour les gens qui sont déjà très avancés, experts qui ont déjà au moins 12, 14, 15 ans de musculation assidue. Quand je dis ça, ce n'est pas une semaine à droite, une semaine à gauche. C'est vraiment des gens qui ont fait ça de façon assidue. En fait, ces gens-là peuvent faire le programme 1, 1 mois. Le programme 2, 1 mois. Le programme 3, 1 mois. Tout simplement parce que leur corps est déjà tellement habitué avec tous les exercices en général. Que le corps va mettre encore moins de temps pour pouvoir s'habituer aux nouveaux exercices en fait. Donc on peut vraiment raccourcir ce délai. Mais en général, c'est réservé vraiment à un type de personnes qui sont vraiment déjà très, très, très avancées. Qui ont déjà vraiment fait la musculation et pratiqué de façon assidue, sérieuse, régulière, chaque semaine. Pendant au moins 12, 15 ans. Là, le corps est déjà très habitué en fait. Mais c'est vraiment réservé à une certaine catégorie de personnes. Pour le programme P3, une grosse préférence est privilégier bien les exercices polyanticulaires. Les amis, développer, coucher, squat, soulever de terre, bar fixe. Si vous pouvez aussi mettre des exercices plus isolés. Mais plus une préférence pour les exercices polyanticulaires. C'est vraiment ces exercices-là qui sont vraiment faits pour la force. D'accord? Mais vous pouvez aussi mettre des exercices isolés. Une petite préférence quand même pour les exercices polyarticulaires. Mes chers amis, comprenez bien une chose. Ce n'est pas un programme qui va vous faire progresser. C'est un ensemble de choses. La musculation, pour pouvoir développer un muscle dans la musculation, il faut vraiment qu'il y ait un ensemble de choses. C'est comme si vous vous faisiez une voiture qu'avec un moteur. Une voiture, il n'y a pas qu'un moteur qui constitue une voiture. Il y a des sièges, il y a un volant, il y a des roues. Et c'est l'ensemble qui va constituer la voiture. C'est un petit exemple, comprends bien ce que je te dis. Mais c'est un ensemble de choses aussi qui va constituer le muscle et qui va progresser. Rien ne vous empêche, par exemple, de faire ici des séries de 10 répétitions par groupe musculaire. Vous passez au programme 2, 3 mois après, donc. Et rien ne vous empêche ici de faire des supersers avec des séries de 15 répétitions. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Les exercices, le plus important dans l'histoire, c'est de choquer le muscle. Si ici, vous faites du squat, ici, faites des fentes de la presse, du squat. Bref, faites autre chose. Ne restez pas dans les mêmes exercices, les amis. Peace.